voilà donc bonjour bonjour à tous c'est battlefieldero aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mais alors sur les portes logique de minecraft alors j'ai mis quelques petits systèmes en point avec ces portes que j'ai appris à faire avec arnaud00 avec ce super petit tuto je crois qu'il fait franchement il est super bien moi qui ne comprenait rien pour que je ne comprends tout et je suis assez content alors voilà en fait un commentaire c'est que c'est un coffre juste avec un code et quelques pistons et les portes nord et cetera derrière alors que ça fait le bon code qui est celui-ci j'appuie sur le bouton ça me libère l'accès au coffre et je peux ranger donc tout ce qui est précieux dedans par exemple j'ai diamant j'ai beaucoup de diamants pour que je pose dedans et voilà maintenant si je pourrais appuyer pour très bien relier ça je pense pas que de pression ou encore je vais tout tout à l'heure de la tête voilà et les pistons sont rendus à leur place à savoir que là on peut pas accéder au coffre par derrière même pas là même par l'arrière parce qu'en fait le piston du dessus bloque l'accès alors ici c'est très simple les leviers que je vais activer je les ai reliés à une porte ou donc celui-là qui sert à rien je suis relié à une porte ou donc vous voyez que comme le courant est inactif ça laisse passer le courant donc la première condition est remplie c'est par la porte et après maintenant il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour que la deuxième condition s'en remplissent et participe à la porte et reste dans l'acte qui va retenir en mémoire quoi après le courant va passer aller là-haut ici pour le lien à l'inversaire et pour le lien au piston donc maintenant je vais vous montrer comment faire tout ça c'est très simple alors à savoir que il faut que vous voulez ranger des diamants enfin des matières précieuses dedans alors après je vais me falloir trois leviers alors pourquoi trois bien sûr vous pouvez rajouter beaucoup plus mais trois parce que il faut pas non plus exagérer quand même j'ai fait trois leviers il y a pas mal de coup d'un coup d'un coup par conséquent on sera ici voilà ici et donc là j'aurai mes pistons donc alors je vais tout de suite prendre des pistons collants de deux un coffre et voilà alors ici je vais pas je vais passer donc mon coffre donc déjà je vais placer je vais creuser ici un truc je vais le bon voilà on s'enlève pour ici je crois que cette profondeur un troupe j'ai passé mon premier six pistons avec eux de la cobblestone pour bien faire illusion avec le mur après j'ai mon stick piston je le redis par de la redstone ici je place mon premier inverseur qui va me donc activer pour toujours et à jamais le stick piston voilà donc il y a déjà la première le premier truc qui est rempli alors déjà je place mon coffre qui va être ici là ouais juste à quoi sur le bloc ici pour pas qu'on ait accès directement parce que c'est à dire si le mec qui casse le bloc là s'il casse le bloc ici il va pouvoir accéder à votre coffre et c'est justement ça qui va l'en empêcher c'est le deuxième stick piston donc paf paf qui me dit aussi de la tête toujours activée donc je vais prendre un peu mon mur hop alors après pour les portes je vous dirai un peu comment faire parce que en fait au début c'est le jeu je vous dis le plus laissé comment on peut réussir à faire ça c'est impossible le machin les portes c'est trop dur et bah en fait non c'est tout simple il faut juste avoir de la logique voilà donc après mais deux je relis mes deux inverseurs ensemble donc si je veux faire un petit truc fun putain on dégage toi ça m'a l'air sur les poules de merde alors tout ça va dégager déjà bon bien sûr si vous mettez si vous mettez un locket chest il y a de tout minute et même ça fonctionnera pas parce qu'on pourrait tout de même pas accéder au coffre en fait je sais même pas quoi ça sert le locket chest vous savez dites le moi par des commentaires alors ça fait que je vais passer donc à l'inverseur un adversaire qu'est-ce que j'avante un délayer et je vais prendre donc la mesure 1 au premier piston et je vais mettre ça en dernier pour en fait avoir un petit effet fun voilà donc ça pas besoin de porte encore pour faire ça juste besoin de deux adversaires maintenant nous allons nous occuper des leviers donc des leviers bien sûr si vous voulez camoufler après à vous de voir en général c'est juste parce qu'il y a un mur derrière il n'a pas trop besoin quoi c'est pas une maison les boutons qui se trouvent là alors maintenant vous allez choisir votre code par exemple moi je veux que uniquement celui-là alors derrière le levier derrière le levier où il y a le code vous allez placer torche de ralston comme ça en fait tout ça va être désactivé et donc tout ça vous allez le relier à la première porte la porte donc la porte comme son nom l'indique ou quelque chose alors c'est à dire soit le levier là ou celui-là ou celui-là mais jamais les deux ou les trois quoi ça n'aura pas si alors je vais passer donc ma torche vous voyez que comme le bon code est actif la torche s'allume et laisse passer le courant par contre si le gars il a un malheur de faire actionner un deuxième levier le courant ne passera plus et voilà je vais donc activer ceci le bouton qui est là n'oubliez pas alors la torche là et t'allumer donc c'est bon le courant passe maintenant nous allons relier à une porte de condition la porte est alors la porte est comment ça se fait je vais creuser ça là-haut alors la porte est comment ça se fait c'est avec trois cubes trois torches et une redstone alors c'est simple elle est très connue cette porte donc comment la vie vous avez déjà vu quelqu'un en affaire vous voyez que là comme le courant est allumé la première condition est acquise la première condition est réussie donc la torche là s'éteint mais par contre si la deuxième n'est pas activée donc c'est-à-dire le bouton le courant ne passera quand même pas alors maintenant nous allons relier nous allons relier ça à une porte mémoire parce que un bouton ça a une fréquence de 0,2 et quelques secondes nous allons relier tout ça à une porte mémoire pour que ça retienne qu'on est bien appuyez sur le bouton et on fait le bon code alors je vais placer tout de suite ceci bon déjà avant de faire la porte mémoire je vais juste voir si ça fonctionne ah j'ai oublié de placer un cube ici j'ai oublié de placer ici et puis de placer euh... attendez ah normal j'ai oublié de les relier au piston bon ça fait rien je vais placer ma porte mémoire alors paf un cube de décalage quoi alors torche de redstone torche de redstone alors savoir que la partie là doit être toujours reliée à la partie éteinte donc paf paf donc la partie là doit être allumée et celle là éteinte celle là euh... euh... et la partie allumée donc c'est pour ça qu'il faudra un inverseur ici je place ça là je place ma torche ici donc elle est éteinte c'est parfait et je vais relier ça au piston et voilà donc là tout est rempli donc ici euh... la porte où donc c'est à dire qu'il va activer le bon code et qui va faire passer ceci dans la porte de condition avec le bouton relier là l'apport de condition elle va être euh... le courant va être envoyé dans une porte à la porte qui va retenir qui va renvoyer au piston et le coffre il va ouvrir le coffre alors maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire mettre le bouton reset parce que c'est un peu con alors le bouton reset qui se trouve ou euh... je sais plus où bon j'ai déjà activé mon en circuit vous allez voir que ça fonctionne donc je fais alors si par exemple je fais le mauvais code par exemple celui-là celui-là j'active le bouton rien ne se passe par contre si je fais le bon code qui est celui du milieu j'active le bouton paf paf les deux pistons ça baisse je clique droit et là vous pouvez mettre tout ce qui est précieux dans votre petit coffre voilà par contre tout ça est bien même si on n'en aura plus sur le bouton rien hein ça va plus se 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 remettre à zéro donc bien sûr vous pouvez relier ça un levier caché que vous planquerez ici sous la terre ou je sais pas mais bon moi je vais faire encore un peu plus simple je vais mettre mon bouton reset c'est ici je crois hop je reset le circuit les pistons se réactivent et tout redevient le normal donc bien sûr en partant mais c'est jamais le bon levier actif parce que s'il y a un c'est un coup que je dis tiens le levier là est actif j'essaie quand même pas ça s'ouvre miracle à chaque fois en partant en partant n'oubliez jamais de de remettre les leviers à la normale c'est-à-dire comme ça comme ça il y a autant de possibilités donc voilà donc ça c'était un petit tuto facile donc maintenant j'ai inventé un petit truc assez sympa avec une porte à code avec une porte à code à 8 leviers cette fois-ci j'ai pas utilisé la porte où ? j'ai utilisé une masquise que j'ai vu sur youtube avec le torche mais tout ça relié à l'inverseur donc la première condition est acquise parce que j'ai directement l'issé mon code parce que je me souviendrai jamais du code je crois c'est hyper compliqué j'active le bouton la porte s'ouvre je vais reset mon circuit si j'ai mis un bouton voilà je reset la porte sur ferme voilà donc ça c'est vraiment en fait la version light je dirais du la porte à code puisqu'en général il y a besoin de de plus de il a besoin d'encore une porte et ça prend un peu moins de place je dirais donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce vert ça serait sympa quand même un truc voilà donc j'espère que ça vous aidera avec les portes parce que mon début j'ai eu quand même pas mal de mal avec et maintenant j'ai regardé les tutos d'Arnaud je vous conseille de regarder ces tutos pour bien comprendre la logique des portes dans minecraft voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir